hello les taureaux je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois de mai on va prendre une carte en ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante et ensuite avec le tarot on fera un tirage de 3 sur 3 on peut lire dans différents sens et enfin on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires en ce moment sur la chaîne je vous ai posté là toutes les guidances du printemps on voit avril mai juin donc n'hésitez pas à regarder cette cette vidéo ça vous rentrera un petit peu plus loin où vous allez bien sûr vous avez les guidances de la semaine les guidances nouvelle lune pleine lune et dans la playlist des concepts fondamentaux c'est une playlist où vraiment je donne des outils n'hésitez pas à jeter un oeil vous retrouvez pas mal de choses des vidéos sur les valeurs sur les blessures les cinq blessures de l'âme sur l'auto suggestion bref s'il ya pas mal de choses n'hésitez pas à regarder à fouiller sur la chaîne allez je brasse un peu comme je peux j'ai toujours ce bracelet là je beau bracelet au poignet donc je brasse un peu comme je peux mais on va y arriver elle est une couleur dominante ici pour vous les taureaux votre mois de mai bon anniversaire les taureaux on est sur votre mois qui dit un anniversaire dit fin de cycle nouveau cycle donc ça peut concerner votre vie sentimentale ou pas à vous de voir mais on va aller voir justement ces énergies sont un petit peu dans cette idée là pour votre vie sentimentale allez une couleur dominante pour les taureaux pour le mois de mai hop et on apporte vers l'amour pas ça commence plutôt pas mal une porte qui s'ouvre là donc à vous de voir ça vous de l'ouvrir si elle est déjà ouverte si c'est quelqu'un qui vient l'ouvrir pour vous mais en tout cas il ya quelque chose ici un porte vers l'amour en tout cas la douceur le coeur ça peut être vous face à vous même aussi doser ouvrir votre coeur dans cette dynamique si vous voulez faire des nouvelles rencontres forcément le coeur fermé ça marche moins bien si on est déjà en couple il ya peut-être besoin de s'ouvrir un peu plus à vous de voir comment cette carte vous parle en tout cas on va aller prendre un peu de détails ici avec le tarot hop allez avec le light source tarot pour les taureaux la vie sentimentale du mois de mai j'ai pas le bruit des cartes qui tombent mais j'ai pas trouvé un autre moyen pour brasser les cartes hop allez allez pour les taureaux en neuf cartes le mois de mai pour la vie sentimentale tout est à l'écran là oui allez parfait on commence première ligne pour vous le roi de coupe le 3dp ok et le roi de bâton intéressant ce 3dp qui encerclé par deux rois ok c'est plutôt une bonne nouvelle le roi de coupe le roi de coupe on est sur l'émotionnel les coupes les rois ils ont cette expérience ils ont la sagesse ils ont vraiment ce côté oui c'est ça de vraiment de l'expérience donc le roi de coupe voyez il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber sa paix intérieure il ya une notion de maturité émotionnelle c'est ça le mot que je cherchais la maturité ici par rapport à ce que vous vivez que ce soit quelque chose de présent d'ancien il ya une notion ici de faire preuve de maturité encore plus dans les relations dans la communication ici je garde mon intégrité je garde cette paix intérieure je fais des voilà je garde un peu de recul par rapport à la situation je suis les exercices de respiration s'il ya besoin mais voyez à ce côté où je ne m'emballe pas je m'enflamme pas je reste maître de moi même en fait simplement ça on est sur du self-control et on agit avec le coeur ici et non pas avec la tête parce que derrière on a le 3dp ici qui lui par contre a souffert le 3dp voyez c'est quelque chose de présent c'est quelque chose d'ancien que vous qui est encore là où qui remonte mais le 3dp on est vraiment sur une grosse blessure on est sur les épées sur le mental mais voyez qu'il ya clairement du psycho émotionnel en un très gros coeur ici qui est brisé donc là sur le sentimental c'est très parlant on a pu vivre une déception grosse déception ici sentimentale encore une fois qu'elle soit récente ou qu'elle soit ancienne mais là justement il ya une notion de gérer sac de la maturité parce qu'il ya le roi de coupe devant et le roi de bâton derrière donc par rapport à ça le roi de bâton lui il est bâton dans une énergie d'action une énergie de feu oui il vient se replanter là lui maintenant par rapport à ça il se remet debout il se plante là il passe à l'action pour tourner la page il ya vraiment une notion ici voyez que la porte vers l'amour on a vraiment cette énergie du roi de coupe ici avec le coeur mais la porte un comme on dit elle s'ouvre parce qu'il ya le roi de bâton aussi qui pose l'action d'aller de l'avant et de tourner la page et se remettre debout de retrouver son son pouvoir personnel un quelque part je retrouve mon pouvoir personnel je ne suis plus une victime je suis pas capable de poser à l'action et d'aller de l'avant il ya vraiment ce côté là qui est avec ces deux rois donc c'est plutôt pas mal que cette énergie qui quand même assez lourde soit encadré par quand même deux rois qui amène aussi cette expérience cette épreuve amène de la maturité elle vous amène une expérience supplémentaire qui va vous faire grandir en conscience vraiment dans tous les sens du dans tous les domaines de votre vie ça vous amène des leçons à partir du moment évidemment vous prenez la leçon de ça vous allez mieux vous connaître mieux comprendre quelles sont vos blessures n'hésitez pas un j'insiste mais à regarder dans la playlist des concepts fondamentaux pour le moment vous avez les blessures de rejet d'abandon et d'humiliation qui sont en ligne et vous me reste encore à vous sortir trahison et injustice mais vous avez déjà ces trois blessures quelles sont les blessures que je porte quand on vit quelque chose comme ça c'est important de mettre le nez dessus pour aller regarder comprendre guérir et ne pas répéter les mêmes schémas donc là on voit que ce 3dp cette épreuve vous a amené une une maturité ici une capacité aussi derrière à pouvoir vous remettre debout et aller de l'avant on continue ce serait intéressant qui est encore un roi en dessous on continue le 2 de pentacle l'as de coupe super encore mieux qu'un roi on a l'as de couple de coupe de couple le lapsus et le 10 de pentacle magnifique voyez ce 2 de pentacle derrière on a une quête d'équilibre on recherche un équilibre on recherche un nouvel ancrage après ce qui a été traversé on est vraiment ce côté ce personnage qui il n'a pas encore trouvé un il est encore un peu en train de jongler mais c'est normal après ça c'est normal qu'on ait perdu l'équilibre donc là on va pas rajouter de la culpabilité ou des choses comme ça on est en train de rechercher cet équilibre et regardez plein centre de votre tirage cette tasse de coupe c'est directement en écho à cette carte là l'as un ouverture commencement nouvel départ on voit qu'il y ait une ouverture aussi au niveau du coeur la voyez là on a demain qui encadre le coeur là on a deux portes on est vraiment sur la même idée et là regardez ce coeur avec la cage il est derrière je pense que voyez bien il n'est pas dans la cage les barreaux il est derrière donc là il a ouvert la porte il est sorti de cette cage de cet enfermement et là il ya vraiment cette ouverture du coeur donc il ya une renaissance il ya une guérison il peut y avoir une nouvelle rencontre voyez où vous en êtes si vous êtes célibataire il peut y avoir une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ça peut être simplement cette guérison qui fait qu'on va être capable maintenant de s'ouvrir à nouveau si on est en couple on peut avoir traversé une tempête et la guérir ça en tout cas voyez sous le trois d'épées c'est vraiment très positif un ce trois d'épées il est dur quand il sort on la veut pas cette carte là mais elle est il est super bien encadré ça veut dire qu'on passe à autre chose on guéris on ouvre à nouveau son coeur et on laisse ça derrière soi mais on prend la leçon il est quand même là il est sorti mais on sait que c'est important ce qui a été vécu là derrière cette tasse de coupe superbe on a le 10 de pentacle là on est à nouveau dans les rencontres dans la joie dans le partage dans l'abondance on est dans la matérialisation avec les pentacles ici donc là il ya une joie retrouvée on peut faire une rencontre avec l'as de couple qui est devant à travers un groupe de personnes que soit les amis que ce soit une un an dans le travail que ce soit un lieu où vous sortez voyez un groupe aussi une association voyez ce que vous faites dans votre vie sociale mais là il ya une notion de reconnexion et voyez avec le roi de bâton juste au dessus là il ya vraiment une action qui est posée pour retrouver refaire faire des rencontres vous re vous sortir un petit peu de votre grotte et de vous mettre en interaction avec le monde que ce soit directement ici une rencontre qui se fait ou cette intention le roi de bâton il va poser l'action pour justement aller se remettre dans cette dynamique de rencontre et d'ouverture il est très clair votre tirage là ces deux cartes se font vraiment écho un là on a appris des leçons et on gère ça avec une maturité il est temps de se remettre en mouvement et de guérir ici et de retrouver un équilibre intérieur et extérieur voyez c'est très cohérent on continue le cavalier d'épée le 5 d'épée et le 7 d'épée bon là il y en a une ligne d'épée d'ailleurs on commençait que le 3dp par ses trois épées font écho aux trois qui d'ailleurs on a trois épées le 3dp c'est cohérent encore une fois ce tirage d'abord le cavalier d'épée le cavalier d'épée voyez il court il ya une notion d'accélération donc là les choses bougent les choses avancent c'est un peu l'idée que l'on a ici surtout sous le 2 de pintac qui est en train de chercher un nouvel équilibre on va pouvoir faire bouger les choses ça bouge même si on est sur du mental parce que les le cavaliers a travaillé d'abord au niveau du mental il sait ce qu'il veut ce qu'il veut pas ce qu'il veut plus ça c'est ce qu'on a avec les rois cette notion d'expérience de maturité et du coup il a une direction là maintenant surtout il sait ce qu'il veut le cavalier d'épée il est capable d'aller en cette direction il court pas dans tous les sens il a un but une stratégie c'est tout ce qu'il a préparé au niveau du mental et maintenant il est prêt donc il est capable de passer à l'action et d'aller de l'avant voyez cette colonne ici à cette maturité du roi de coupe un qui fait qu'on est en train de retrouver un nouvel équilibre sain serein équilibre équilibré dans tous les sens du terme d'ailleurs regardez le personnage il est assis un peu une notion de balance avec les deux plateaux des jambes et cet équilibre au centre et là on voit qu'on est dans cette phase là de requête d' équilibre et là maintenant on sait ce que l'on veut et on va pouvoir passer à l'action pour aller retrouver cet équilibre maintenant c'est pas encore facile facile on le 3dp comme on a dit il a mis quand même vous a mis au sol ici donc il ya un peu des quand dire des réticences il ya un peu un pas en avant de pas en arrière donc c'est ok c'est ok c'est entre deux du moment qu'on continue de faire un pas en avant et là il ya un côté un petit peu de de blocage mais il est mental on a encore des épées le 5 ce qui se prend la tête ici parce qu'il ya peut-être des décisions à prendre il ya peut-être des choix justement pour retrouver cet équilibre je peux pas le retrouver là où je suis tombé on peut pas guérir là on est tombé généralement là on est on s'est fait mal on peut pas résoudre un problème au même endroit où on l'a créé il ya vraiment cette idée là donc là le 5 dp il se prend un petit peu la tête pour savoir comment il va pouvoir se sortir de là qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce que je dois faire il peut être une période un petit peu on est un peu perdu ici on doit faire des choix mais c'est nécessaire c'est nécessaire regardez on est ce tasse de coupe il est un peu solide ici parce qu'ils ont encadré par le 3 le 5 dp qui sont dans une énergie un peu lourde mais voyez la douleur ici cette ouverture et cette guérison du coeur passe par des décisions qui doivent être qui doivent être pris et prise ici c'est vraiment cette idée là donc là on essaye peut-être de contourner l'obstacle on essaie de peut-être trouver des compromis mais il ya une notion ici un petit peu de banon il n'y a pas vraiment de compromis à faire en peut-être un trouver un juste milieu voyez encore une fois votre situation mais là il va falloir trancher on reste sur les épées quand même et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est un peu cette idée du 5 dp il ya une notion de victoire mais on a pression d'avoir une victoire amère ici mais qui est nécessaire donc encore une fois on est dans le psychologique donc dans les faits ça peut être différent mais là on se sent comme ça voyez au niveau psychologique donc il ya quand même quelque chose qui a besoin d'être décidé et ça c'est soutenu par le 7 dp voyez qui voit pas encore complètement clair cette dp on a un voleur dans la nuit ici qui vole les plumes du corbeau et qui s'en va donc on peut être un peu fuyant vous voyez c'est cette idée là on veut le beurre l'argent du beurre et à cette notion de de vouloir essayer de trouver de contourner l'obstacle et on peut être un peu fuyant par rapport à ce qu'on doit faire on essaye peut-être de retarder l'échéance on essaye peut-être de trouver des solutions qui qui ne sont pas forcément bonne donc là on essaye de se creuser la tête il ya un peu ce côté là de faire les choses peut-être en douce aussi dans il ya des choses un peu caché ici avec le 7 dp donc peut-être aussi qu'on n'a pas encore tout en conscience on a la lune qui est derrière qui représente le subconscient donc là on n'a peut-être pas encore tout compris non plus un par rapport à ce que ou pas compris dans le sens aussi qu'elles sont nos options qu'est ce qu'on doit faire donc laissez vous le temps quand même de faire émerger les choses on est en deux temps dans votre tirage il ya toute cette énergie là de guérison de compréhension de quête d'un nouvel équilibre et ça c'est très positif on va vers on va vers un mieux l'énergie dominante on va vers un mieux mais ça prend forcément ça va faire remonter ce qui n'est n'a plus sa raison d'être donc ça on fait remonter peut-être les certaines blessures certaines choses comme ça n'hésitez pas je le dis souvent vous faire accompagner au niveau thérapeutique pour aller libérer ça en eft mdr hypnose et autres soins énergétiques et compagnie vous n'avez pas à faire ce chemin tout seul donc là il ya vraiment quelque chose qui a besoin de savent ça vient vous faire brasser au niveau mental psychologique mais ça a sa raison d'être on laisse on accueille on accueille on libère parce que les nouvelles énergies qui est déjà là qui est déjà en mouvement cette nouvelle énergie donc pour prendre sa place et l'objet de chasser la mauvaise herbe c'est un peu ce côté là voyez une nouvelle graine qui est en train de pousser et s'il ya de la mauvaise herbe en dessous elle va la faire sortir c'est ce qui sort un petit peu ici mais il faut en passer par là accueillir là ce qui sort c'est pour du bon c'est pour tourner la page une fois pour toutes et on a cette très belle couleur dominante qui est là et qui ressort plein centre de votre tirage donc là il ya vraiment une ouverture du coeur une porte là qui s'ouvre intérieurement et ça c'est très très positif on va prendre quelques cartes d'oracle une carte ici avec le tarot des archanges pour avoir encore un message complémentaire pour ce tirage là pour les taureaux pour le mois de mai et on a la dame de raphaël super c'est la dame de coupe on a le roi et on a la dame donc on insiste sur cette énergie de guérison ici la reine de la dame de la reine de coupe elle vient nous parler de retour justement à cette sérénité à cet équilibre elle fait écho au roi de coupe ce couple là que l'on a d'ailleurs on a un couple dans le sentimental dans l'émotionnel donc c'est quand même aussi de très bon augure par rapport à votre tirage mais en tout cas là il ya une notion de retrouver de la paix de la sérénité une connexion à vous même une connexion aussi à ce qui est plus grand que vous à l'univers dieu les guides donnez leur le nom vous voulez mais à cette cette perception de d'une force un peu plus grande aussi on retrouve cette cette connexion à soi et cette sérénité cet équilibre là le texte vous dit faites ce qui vous ce que vous dicte votre coeur on peut pas dire mieux ici amour du foyer de la famille et des informations dignes de confiance livré par l'intellect voyez l'intellect il est là ce qui va brasser ce qui va remonter ces informations vont être importantes par rapport à la leçon de ce que vous prenez tout ça par rapport à qui vous êtes par rapport à vos blessures à vos schémas pour ne pas les répéter il ya vraiment des choses là qui vont remonter mais qui sont nécessaires pour grandir en conscience et pouvoir guérir dans votre coeur donc là la dame de coupe elle vient appuyer là dessus je suis plutôt la mettre de ce côté avec le la porte vers l'amour et le roi de coupe on va prendre une carte avec les anges de l'amour un message ici encore pour les taureaux pour le mois de mai mais encore sur une énergie de guérison pour vous ici c'est plus c'est ça le mois dernier mais c'est des bonnes énergies la séparation un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon alors voyez ce besoin de vous séparer actuellement mais là le 3dp il ya pu y avoir justement une rupture ce 3dp avec le coeur brisé c'est ça qui brasse 1 que ce soit récent que ce soit ancien si c'est ancien ça remonte aujourd'hui parce que ça a sa raison d'être c'est quelque chose d'ancien parce qu'aujourd'hui ça vous plombe encore par rapport à vos relations actuelles et là si on veut vraiment dans une relation saine stable un avec l'ouverture du coeur il faut se débarrasser de ça et c'est une séparation qui est récente bon bah voyez ça fait écho aussi et peut-être que certains ont besoin de se séparer à vous de voir où vous en êtes dans votre couple ou peut-être un certain temps ou peut-être définitivement à vous de voir mais au delà de la séparation de couple et cette notion de couper quand même on a l'épée le 3dp qui est là et on a quand même le cavalier le 5 et le 7 d'épée l'épée elle vient trancher elle vient couper elle vient décider on a un peu du mal ici mais là il est temps de prendre une décision un d'aller d'aller dénouer ce qui a besoin d'être dénoué d'ouvrir à nouveau du tourner la clé un peu c'est un peu cette idée là et qu'est ce que j'ai pas pris j'ai pas pris les réponses angéliques un message avait une question concernant votre situation ça peut vous donner un élément de réponse allez pour les taureaux pour le mois de mai et on a le lâcher prise envoyé on est dans cette idée là un coupé libéré délivré c'est le cas de le dire le lâcher prise c'est toujours moi j'aime pas cette expression quand les gens nous disent il faut lâcher prise bah oui bah j'avais pas pensé c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais là on a cette idée de vous libérer vous même c'est pas même pas tant libérer quelqu'un une situation quelque chose c'est vous que vous libérez en lâchant prise envoyez là on essaie de retenir quelque chose j'ai l'impression qu'on essaie de négocier ici avec surtout avec le 5 et le 7 d'épée on essaie de négocier quelque chose on veut garder la situation mais en changer en même temps et c'est pas cohérent envoyer à quelque chose à lâcher à libérer ici et à ouvrir et à travers ça c'est votre coeur cette porte qu'on parlait d'ouverture et de clé là juste avant voyez c'est vraiment ça que vous allez ouvrir le coeur ici en en lâchant en libérant quelque chose en votre en ayant cette en gérant cette situation avec cette maturité émotionnelle on verger ça comme un adulte et non pas comme l'adolescent on gère ça vraiment un qu'un recul et on est capable de se planter de ce de s'ancrer à nouveau pour aller s'ouvrir aux autres et un pas à la fois vous allez voir ce qui n'a plus à sa raison d'être lâcher le petit à petit n'essayez pas de rentrer trop dans le mental et de vous enfermer là dedans mettez vous en mouvement mettez vous en action et petit à petit des choses c'est dans l'expérience dans l'action que les choses se passent donc là voilà et encore une fois si c'est trop lourd en un accompagnement thérapeutique peut être très bénéfique donc là voilà si on résume votre tirage et taureau on est un peu en deux temps il ya vraiment cette belle énergie ce renouveau ce nouvel élan ce nouvel équilibre cette ouverture qui est en train de se faire mais par la force des choses refait remonter certaines choses qui ont besoin d'être lâché un besoin d'être libéré coupé on a vraiment c'était aussi cette dominante dans les dans l'énergie de votre tirage il est temps de passer à autre chose ici on en parlait au début période anniversaire dit fin de cycle nouveau cycle on est vraiment là dedans on est en train de couper non vous êtes en train d'être là dedans il ya quelque chose de nouveau de plus sain de plus serein de plus nourrissant de plus vibrant pour vous qui arrive derrière donc plus rapidement entre guillemets on serait capable de faire ça plus vite vous serez dans ces nouvelles énergies encore une fois la vie n'est pas une course prenez le temps que vous avez besoin mais attention de pas stagner on reste en mouvement voilà pour vous les taureaux dit moi ça vous parle en commentaire évidemment ça reste une guidance générale je ne le dis jamais assez prenez ce qui vous parle si vous voulez une guidance privée qui est vraiment sur votre situation personnelle n'hésitez pas à me contacter vous avez toujours mon site internet sous la vidéo dans le lien avec tous les services que je propose il y en a toujours pour toutes les bourses c'est important pour moi que ce soit accessible pour tout le monde vous avez lien vers la boutique début mai aura sûrement des nouvelles choses là sur la boutique et et si le coeur vous en dit comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner vous savez que toutes vos interactions ça m'aide énormément à me faire connaître et à développer mon entreprise je n'en vis pas encore mais vos interactions est beaucoup à aller dans ce sens là voilà pour vous les taureaux très bon anniversaire encore très beau mois de mai n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui peuvent vous aider par rapport à ça vous éclaircir notamment celle du printemps et d'ici là moi je vous dis à très bientôt ciao